Je vais lancer la petite VOD pour la rediff, donc bonjour la VOD, on continue notre petit live sur Those Who Remain. Alors, oui, il y avait une voiture de police qui était apparue magiquement avec un mec dedans, je me souviens. Hey mec, aidez-moi ! Hey, aidez-moi ! Hey, je suis heureux de te voir. Tu es la première personne vivante que j'ai vu en un moment. Oui, oui, aidez-moi, mon ami. Pouvez-vous vérifier si ces policiers là ont les clés pour cette voiture ? Donc on tombe sur un mec dans une bagnole de flic avec un gros flingue sur le tableau de bord, le visage caché et on sait en plus qu'il y avait un prisonnier pour double meurtre qui traînait dans la prison et qui a disparu des cellules. Moi je dis, ça sent l'arnaque. Ça sent grave l'arnaque. Mais bon, admettons, c'est vrai que si on pouvait avoir un deuxième être à deux dans ce bordel pour pouvoir essayer de se barrer, ça serait pas plus mal. Ça me parait une idée de merde de se barrer par là. Où est-ce qu'il y a encore des cadavres ? Peut-être à l'intérieur ? Il y a des cadavres à l'intérieur là ? On peut retourner voir, vite fait. Lui il est mort. Lui il a pas changé. Ok, visiblement, rien de nouveau là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cadavres éventuellement ? Ici, moi je veux bien essayer de m'avancer un peu plus dans le noir mais ça me parait douteux quand même. Quel cadavre j'aurai ? Peut-être de l'autre côté de la voiture ? Putain, que dalle ! On voit COLD ! Putain, je suis coincé. Je peux pas traverser le cadavre. Est-ce qu'avec pas de truc dans la tronche, on voit absolument rien. Je suis tellement triste d'avoir perdu mon briquet. Alors peut-être qu'il faut que je lui dise que je n'en ai pas trouvé. Non, ils n'ont pas les cadavres. Ah ouais, c'est ça. Donc qui êtes-vous ? Je n'ai personne. Je suis juste en train de sortir de là. Vous savez ce qui se passe dans Dormont ? Je ne sais pas. Les policiers m'ont apporté des mecs. Quand nous arrivions ici, tout s'est passé à la merde. Ces policiers avec les machetes et les coups sortent de l'ombre et ont commencé à tuer à tous. Ils ne sont pas en train de sortir de la lumière. Je ne suis pas en train de sortir de cette voiture. Donc vous pouvez-vous m'aider ou pas ? Allez, prends les cadavres. Si je trouve les cadavres, vous laissez-moi avec vous ? Non, vous n'êtes pas en train de sortir de cette voiture. Mais euh... Je peux vous aider. Il ne sent pas le mec. Il y a des cadavres qui travaillent sur cette voiture. Un peu du fion. Mais bon, c'est peut-être ma méfiance naturelle. On va fouiller de nouveau ce sympathique petit poste de police. Si j'étais une clé, où est-ce que je me cacherais ? Si vous étiez une clé dans le chat, où est-ce que vous vous cacheriez ? Je ne sais pas du tout. Ça on avait lu, c'était les personnes qui avaient disparu depuis 1928 ou un truc du genre. Sous la casquette. Non, pas sous la casquette. Raté. Regardez au mur, des fois qu'il y a une clé suspendue à un moment. Ah putain ! Ça c'est pas bon ça. Ok... Ça c'est pas bon. On sait que quand ça fait ça, il y a l'autre saloperie de fantôme là. Qui est pas loin. Ça y est, je suis en stress. Euh... bordel. Pour l'instant il y a personne qui nous saute à la gorge. Mais il y a absolument pas de clé dans ces casiers. Ok. Euh... fuck. Bordel à cul. Ça je crois qu'on l'avait lu aussi. Ouais c'est ça. L'accident de la jeune fille. Pas de clé planquée. Ici c'est de nouveau éteint ou pas ? Alors ici on peut même se balader un peu plus qu'avant du coup. Il y a pas l'air d'avoir plus de clé que ça. Alors... là il n'y a plus le truc mais on peut peut-être ouvrir tous les casiers. Chercher cette foutue clé. Roh le stress ! Le stress de ce passage dans le commissariat franchement. Ok. Ok. Que dalle. Que dalle. Et que dalle. Parfait. Nickel. Dans le sac qu'on peut pas l'avoir. Ok. C'est la merde. Ça on s'ouvre pas. C'est la merde. Ah ça s'est ouvert ici. Ok. Ici il y a un truc. Des allumettes ! Ok. C'est pas comme un briquet mais au moins... On a des fucking allumettes pour quand il va se barrer sans nous. Parce qu'on se doute bien qu'il va se barrer sans nous. Alors, est-ce qu'avec les allumettes on peut foutre... Ah putain ! Oh il me fait flipper à chaque fois ! Deux policiers ont été coupés. Ils sont morts sur le terrain. Est-ce que j'ai besoin de le dire pour toi ? Maintenant, tu peux lui donner les clés. Ou utiliser les matchs. C'est comme un canister de gasoline. Alors je crois pas qu'il y a encore quelqu'un dans notre chat mais est-ce que si quelqu'un est dans le coin vous voulez me dire si on lui file les clés ou si on fout le feu. Ouf ! On peut peut-être essayer d'être gentil pour une fois ? Hein ? On lui donne les clés. On lui donne les clés. Maintenant, fais votre part d'accord. Donne-moi une lumière sur cette direction. Ok ! Arrêtez-vous ! Je veux sortir de ce endroit. Nickel ! Il y a une porte au milieu de nulle part ! C'est parfait ! Bah voilà ! Comme quoi on peut être gentil des fois ! L'enfer est vide ! Tous les démons sont ici ! Qu'est-ce qui peut-il s'est passé ici ? Alors, encore des voitures de flics. Qui font une sonnerie bizarre d'ailleurs. Putain, lui il est un petit peu trop pas dans l'ombre à mon goût là. Oh là là, ils sont tous flippants ! Regardez, ils ont des machettes maintenant effectivement ces petits salauds. Et lui là... Ouais, il traîne un petit peu trop dans la lumière je trouve. Il se retrouve dans la poste. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain ! Oh putain ! Coucou ! Euh, on ferme ? Oh putain de merde ! Putain de merde ! T'éteins pas lumière ! Surtout t'éteins pas ! Pas de blague ! Pas. De. Blague. Roh, ils sont flippants à leurs yeux d'ici quoi ! On est de retour dans le truc un petit peu plus ouvert, mais bien oppressant ! Euh, tiens, je me rends compte que... Hop là, voilà ! Je n'affichais pas ce qu'il fallait sur mon écran de gauche. On est mieux comme ça. Alors du coup... Pour l'instant, il n'y a rien de bien probant dans cette poste. Hein, on va avancer puis ça va s'éteindre derrière nous. Même pas. Alors je sais pas si le démon va être content ou pas qu'on ait laissé le mec s'en tirer. Je commence à flipper d'avoir des couloirs. Limite je préfère les pièces quoi. On ferme. Ah, une clé. Parfait. Par contre je suis un peu déçu, on a perdu les allumettes. J'aurais bien voulu garder les allumettes pour pouvoir m'éclairer en cas de besoin. Mais c'était vraiment pour foutre le feu à la bagnole du gars. En mode gros fumier. Je pense qu'il aurait eu le temps de nous aligner une bastos si on avait tenté de faire ça. Mais bon. C'est un détail. C'est un détail. Alors allons par ici par exemple. Coucou. Pas d'interrupteur. Parfait. On ferme. Et ici. Alors ici c'est ouvert. Et on a de la lumière. Et une petite note. Depuis combien de temps vivons nous ce cauchemar ? Quand était la dernière fois que le soleil s'est levé sur Dormant ? Nous sommes condamnés à vivre dans cette obscurité perpétuelle. Et tout le monde disparaît au fur et à mesure que le temps passe. Les lignes téléphoniques sont coupées. Pas de réseau, pas d'internet, rien. Nous allons tous mourir. Il faut pas être négatif comme ça. Le feu d'alarmé a changé. Et en fait ça pourrait être utile. Tu veux dire que genre on pourrait foutre le feu par exemple ? Bon, ici ça a rien allumé. Très bien. On va aller faire un petit tour de l'autre côté quand même. Du coup je sais pas du tout ce que j'ai allumé. La porte est bloquée. J'ai besoin d'un autre chemin. Il n'est pas bloquée mais je ne peux pas l'ouvrir. Quelque chose le bloquera de l'autre côté. Ok, on est coincé de ce côté. Très bien. Du coup, on a trouvé la clé. On a utilisé la clé donc on va pouvoir continuer d'avancer. Salut mec ! Les toilettes ! Ça me paraît être une absolument bonne idée. Je suis sûr qu'il y a des saloperies dedans. Non même pas ? Pourquoi il y a un bruit ? Si, il y avait de l'eau qui coulait. Ils auraient fait une pièce inutile. Alors je peux m'en fermer dedans mais visiblement ça n'avance à rien. Alors ça a servi à quoi du coup là ? On n'a plus notre allumette donc on ne peut pas foutre le feu. Ça ne sert à rien le coup que l'alarme incendie soit désactivé. Du coup... De fait ! De fait ! De fait ! Ici ça n'a rien allumé du tout, on est d'accord. Oh mais il y a un truc là-bas ! Oh mais je ne peux pas rentrer. Et puis la musique qui se déclenche quoi ! Je ne peux rien faire d'autre là. Non. Alors ! L'alarme incendie est désactivée. Non il faut fermer cette porte parce que la musique elle est vraiment trop trop oppressante. C'est juste pas possible. C'est pas possible ! Est-ce que j'ai pas raté une porte déjà de l'autre côté ? Là il n'y a que dalle. Ça c'est quoi ? C'est une arnaque ça. Mais c'est quand même pas une porte. Bon. On est d'accord qu'ils sont toujours dehors. Voilà. Très très bien. Ici on ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'ils nous ont fondu ? C'est le moment où on se détend un petit peu en mode bon ok il y a un truc à rechercher et tout. Et à un moment on va se faire sauter à la tronche. Quelqu'un qui va sonner à la porte et tout ça va être le drame. Je ne peux rien faire avec les cendriers des fois qu'eux. Non. L'alarme incendie a été désactivé ça pourrait m'aider mais qu'est-ce que tu veux que j'en fous de l'alarme incendie ? Sérieux ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Je... Sois plus précis. Je peux refermer ça. Ok ça sert à rien. Euh... zut. Ouais, non, on est d'accord. La musique qui s'accélère quand on s'avance un peu trop, c'est qu'ils vont bientôt nous attraper. Alors... Ah, je vais peut-être rater un truc dans un tiroir. Quelque part. Coconut ! Mais oui. Bien sûr. Euh non, ça c'est la chaise. Je peux la bouger mais à mon avis il n'y a rien derrière. Ah, il y a des tiroirs là. Ils étaient ouverts celui-là. Ah, le truc anti-incendie là. Bah voilà, c'est ça. Fire. Qu'est-ce t'as fait ? Mec ? Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Si, il y a peut-être de la lumière là-dedans maintenant. Ouah, la lumière, vite fait quoi. Ok. Est-ce qu'on peut refaire un truc avec les plombs ici ? Ouais. Alors vite fait quand même hein. Bon. On va dire qu'on peut visiblement pas allumer. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? La lumière elle est juste bien bien merdique comme il faut. Ouais 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 on peut ouvrir ça. Ah bah merci. Au secours. Une porte. Putain j'espère qu'il va pas y avoir l'autre grosse saloperie là. J'ai besoin de nous étonner un peu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les plombs ? Dans cette version là. Ici y'a rien de nouveau, c'est le même petit mot. Alors du coup... Peut-être que ça nous débloque un truc là-bas mais... C'est clair. Le place n'est pas beaucoup différent. Euh... Ouais... Ouais... Ouais ouais ouais... On va aller voir les toilettes. Vite fait pour être sûr. Oh la musique bien flippante. Alors peut-être que c'est là que ça va être déverrouillé du coup. Ouais là c'est déverrouillé. Parfait. Cette porte là... Toujours verrouillée. Oh putain mais... Ça a pas l'air différent mais oui mais bien sûr quoi. Toutes les photos sont en mode ultra flippant encore. Les gens ne parlent pas. Pourtant il m'a parlé des oiseaux. Quoi ? Tout ça pour ça ? Vous êtes sérieux ? Ce jeu même est mort. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Putain il y a des gens pendus. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non. 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 Une voiture. Un accident. Quoi ? On va se rendre compte que nous aussi on a eu un accident en fait ? On a fait quelqu'un peut-être ? Putain j'aime pas les couloirs comme ça. Oh ça s'est fermé derrière nous. Ça sent le coup de pute. Mais oui, pourquoi j'ai fait ça ? Ah putain. On est sérieux ? Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Merci beaucoup pour ton abonnement Drunk Raccoon et bienvenue sur le live. Ça... Ça soutient. Parce que j'avoue que là... Je suis assez d'accord avec toi. Quel est cet foutu endroit ? Tu mets la radio... Oh putain il y a des gens pendus maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit là con ? Au secours quoi. Tout est toujours fermé. Ici il y a une lampe sur les murs. On va peut-être monter sur les murs ? Il y a de la radio. Oh la vache. J'en peux plus quoi. 13 ? Quoi 13 ? Ah putain il y a des numéros sur les portes maintenant. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 13, non 15 ! Putain il n'y a pas de porte 13 ! 12, 11, il n'y a pas de porte 13 ! Il y a des fumiers ! Non ! Pourquoi ? 20, 21, 23, 22, 24, 26, il n'y a pas de porte 13 ! Ah mais c'est horrible ils descendent de plus en plus ! Qu'est-ce qu'ils nous ont glanlé encore ? 12, alors c'est quoi l'astuce ? 11 ! Elle est peut-être au dessus ? C'est pas la porte du dessus ? Non ? Ah elle est là ! Qu'est-ce qu'elle est fou là ? Ha ha ! Je suis... Bien avancé ! Il n'y a plus de porte ! Parfait ! La musique s'accélère ! Il y a une porte là-bas maintenant ! Ha ha ! Oh putain de merde ! Sérieux quoi ! Le géant m'a aussi parlé de ton accident ! Quoi ? Mais on n'a pas eu d'accident ! Quelqu'un qui nous a piqué notre bagnole et qui s'est barré avec ! Ou alors peut-être qu'on a fait un accident quand on était à un autre moment et on a tué quelqu'un, on a fait un délit de fuite, un truc du genre... Oh la la ! Tout disparaît derrière moi ! Putain cette ambiance quoi ! Franchement Shining c'est du pipi de chez à côté ! Ça se passe quoi derrière là ? Ok, je peux retourner en arrière pour l'instant ! Tu es très observateur ! Gordon Freeman ! Tu tournes en rond mais en même temps... C'est pas comme si tu pouvais faire autre chose ! Alors ce qu'on peut faire c'est aller dans l'autre sens ! Je suis sûr c'est une super idée ! Ah ou pas ? Ah putain ! Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi ? Oh la vache le labyrinthe ! Oh la vache le labyrinthe ! Je sais pas si c'est le post-office mais... Les piasiers sont un petit peu déformés hein ! Y'a vraiment rien ! Parfait ! Y'a vraiment rien ! Ah mais donnez-moi un fusil à pompe, je me sentirai mieux quand même. Et ça c'est verrouillé, je peux l'enlever, ok parfait. Alors c'est verrouillé pour empêcher qu'elle s'ouvre vers nous, donc quelque chose rentre. Je sais pas si c'est une bonne idée d'ouvrir du coup. Ok, on arrive de nouveau là. Mais ça nous a avancé à rien du tout. Ah si, on a ouvert ça dans ce monde là. Donc peut-être que... Ok, là c'est pareil, on a plus du tout le même décor. Ok, faut qu'on arrive à retrouver... Oula, je suis pensé. Faut qu'on arrive à retrouver le chemin de la sortie maintenant. Ah y'a un camion de poste ici. Ce serait cool si on pouvait avoir un petit camion de poste pour se barrer. Je respire. Bon, on a déverrouillé la porte. Donc si on arrive à retrouver le monde normal, on pourra peut-être... Je vais bien peut-être... Se barrer. Oh putain mais ils sont horribles quoi. Sérieux. Le petit détail des photos des mecs souriants transformés en squelettes... C'est juste horrible. ... Eu... ... ... ... ... ... Non, les toilettes, pourquoi je n'y ai pas pensé ? Le sang, c'est bon. Le sang, c'est bon. Il est un peu plus de l'eau. Il a un I.O. dans la tibia, BP-70, systolic, pulse-136. Le sang, où sont-ils ? Calme-le, monsieur. Vous allez être bien. Ils sont en sécurité ? Un gramme de tranexamique. Ok, on est bien. Je dois savoir qu'ils sont en sécurité. Monsieur, vous avez besoin de s'enfuir. Use l'ambu-bac. D'accord, aidez-le avec son sang. Un ultrasound, s'il vous plaît. Andrea, Rosie ! Fais-le ! Elle est venu ! Oh non, mais non ! Qu'est-ce que tu veux, Annika ? Où est-ce que je vais ? Je ne peux pas me laisser seule ! Putain, 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 putain ! Putain, putain, putain ! Putain, 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 putain ! Oh non ! Oh non ! Ça sent comme... ... l'amitié. Ah mais je peux bouger. D'accord. C'est de pire en pire quoi ! Ce jeu est de pire en pire ! Je ne sais pas d'autres mots ! Bon ! Je vais arrêter l'épisode de VOD là ! Je dis au revoir à la VOD ! Merci d'avoir regardé ! On se retrouve tout de suite pour la suite !